Ce film est dédié à la mémoire de tous ces déportés et transportés qui n'ont jamais revu leur patrie. Vous qui regardez ce film, ayez une pensée pour leurs descendants qui vivent encore à 22 000 km d'Algérie. Pour bannir l'oubli, envoyez-leur une carte postale d'Algérie. Ils ont lutté pour leur terre, ils ont lutté pour leur droit, ils nous ont laissé un message de paix, un message qui ne vient de passer pour l'éternité. Sous-titrage ST' 501 Beaucoup de souffrance parce qu'on sentait que c'était des hommes qui avaient dû lutter avec leurs ongles contre une terre ingrate, qui avaient dû lutter contre un environnement physique et humain hostile. Quand on se rappelle, nous aussi on pleure, nous aussi on a les larmes, et quand on va à la mosquée on prie pour nos vieux. Nous on s'en est bien sortis, c'est une chance ce que nous vivons. Nous on est des privilégiés aujourd'hui, malgré notre histoire on est des privilégiés. Nous on n'a pas à se plaindre, on a à pleurer le sort de nos aïeux, parce qu'eux ont souffert, mais pas pour nous. La vie est facile ici, et à la limite on peut participer nous à construire ce pays. C'est la seule raison d'exister aujourd'hui. Et avons-nous le droit d'oublier, avons-nous le droit de faire semblant, quant à la façon de les regarder, Sommes-nous sûrs d'avoir raison ? L'Ansevata, une baie de Nouméa, où, un jeudi par mois, les Calédoniens se retrouvent, dans un décor qui reflète les composantes de la société calédonienne, pluriculturelle, pluriethnique. Une véritable mosaïque d'une population qui a réussi à construire les bases d'une fraternité, sans nier l'histoire douloureuse qu'a vécue pendant plus d'un siècle ce territoire. Des images qu'on ne pouvait pas voir, sur cette terre, trente ans auparavant, à cause du poids du bagne, qui a été conforté par des lois. Après la fermeture du bagne en 1922, il y a une loi qui a été votée en Nouvelle-Calédonie, donc un arrêté officiel, pour raser tous les bâtiments du bagne, donc pour faire disparaître les traces du bagne dans ce pays. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le sujet du bagne a été un sujet tabou pendant des générations, dans les familles calédoniennes. Les familles calédoniennes qui descendaient de bagnards, et les familles calédoniennes qui descendaient de colons libres, ne se fréquentaient pas, ne se parlaient pas, s'ignoraient totalement. Donc ça a vraiment été une fracture pendant des générations. Une mémoire qui a souffert de l'abandon et d'une destruction délibérée. Des espaces désertés, livrés à la brousse, agressés par la nature et les hommes. Une véritable honte vis-à-vis du passé. Une honte qui amplifie la douleur de tous ces vieux, morts dans le silence, loin de leur patrie, heurtés par la violence de la vie du bagne sans aucune pitié. Ils ont emporté avec eux leur vécu sans en parler, ni le revendiquer. Malgré cela, ils n'ont inculqué à leurs enfants que des valeurs humaines. Qu'est-ce que j'aurais pu apprendre d'eux ? Je crois que c'est le respect de l'autre. Ça c'est beaucoup... On peut dire qu'avec eux, on savait respecter l'être humain. Ça c'est sûr. Ils ne voulaient pas raconter, ils ne voulaient pas que les... Ils ne voulaient pas, je pense, qu'il y ait de haine entre les hommes. Je ne peux pas dire entre les Français, entre les hommes quand même. Parce que malgré tout, ils étaient quand même des gens de cœur malgré tout. Ceux que j'ai connus, c'était vraiment des gens de cœur. Et qui se sont donnés les moyens, par leur travail, de nous offrir à nous, comme un cadeau, quelles que soient les communautés, la joie et l'extraordinaire... Comment je pourrais dire ? L'extraordinaire privilège de se lever tous les matins, d'ouvrir la fenêtre et de se dire, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien ? » Malgré les problèmes, le paradis n'existe pas sur Terre. On se dit que c'est un cadeau extraordinaire qu'ils nous ont fait. Les vieux ont porté sur leurs épaules ce lourd fardeau qui les a suivis même libérés et réhabilités et qui a continué à accompagner leurs descendants pendant plus d'un siècle. Je pense que les descendants, par exemple, des condamnés algériens qui sont partis en Nouvelle-Calédonie ont subi quand même une forme de honte, ont continué à être punis aussi parce qu'il y avait eu la confiscation des terres, etc. Ils ont porté sur leurs épaules le fait que quelqu'un était parti à une époque où en plus on n'imaginait pas ce que l'histoire allait donner plus tard. C'est-à-dire que quelqu'un était condamné et on emportait l'idée que c'était quelque part un héros d'une forme de révolte pouvait rester dans la mémoire mais la réalité c'était la honte quand même de la condamnation et la honte du bagne. Le bagne, ce mot tabou qui a laissé des générations vivre leur douleur dans le silence, un silence qui a duré longtemps, qui les a privés de leur identité, de leurs origines, de leur sang. Pendant trois générations ici en Calédonie, on n'a pas parlé du bagne. C'était tabou, c'était interdit, c'était quelque chose, il fallait raser les bâtiments, il fallait oublier les souvenirs, il fallait faire disparaître les papiers, etc. C'était vraiment une volonté de négation complète. Ma maman m'a dit que le jour de l'enterrement, après l'enterrement, ces trois enfants sont revenus à la maison, ont mis dans un camion tous les objets de la maison, qui étaient des objets nord-africains et des objets kanak, et sont partis au dépotoir et ont tout jeté. C'est-à-dire une volonté réelle de s'affranchir de ses origines, de se débarrasser d'un passé qui est trop loin. Le bagne, c'est quelque chose de honteux, on les appelle les chapeaux de paille. Marie-France Kubada, journaliste à RFO, première à avoir réalisé un reportage sur les descendants de déportés algériens en 1984. Mektoub. Elle nous dit les raisons qui l'ont poussé à faire ce travail. J'ai une sœur qui a épousé un monsieur Rabat Benaïssa, et j'ai donc des neveux et des nièces qui posaient des questions, Graziera et Fabrice, qui posaient des questions, qui n'avaient pas de réponse, qui disaient, qui posaient des questions à la maison, qui ne posaient pas de questions à l'extérieur, parce qu'on ne parle pas de ces choses en Calédonie. Et j'ai voulu faire ce magazine justement pour faire œuvre de mémoire, pour pouvoir répondre à des questions. Les Arabes sont venus en Nouvelle-Calédonie déportés, donc contre leur gré. Ils se sont installés contre leur gré aussi au début, et puis ils sont devenus, je crois, complètement calédoniens. Déjà, en 1984, Marie-France Kubada a rencontré des difficultés à faire parler ses descendants. Il préférait le silence. Et parce qu'on n'en parle pas, c'est pire encore. Quand on parle, on dédramatise, du coup. Et donc j'avais ces deux difficultés-là, pour trouver les bonnes personnes et essayer de les convaincre. Et puis une caméra, c'est un peu difficile de parler à une caméra quand on n'est pas professionnel, de confier ses émotions. Et c'est pour ça que même le magazine a réussi à être émouvant. Je veux dire, depuis toutes ces difficultés-là, les gens ont réussi à dire des choses qu'ils avaient dans les tripes. Et donc Dieu sait s'ils en ont. Parce que ça a réussi à dépasser, je dirais, l'écran de la caméra. Parler d'eux pour la première fois à la télévision, c'est les faire exister. Une formidable occasion pour que ces enfants s'affirment et demeurent détenteurs de la mémoire de leurs vieux. Mes neveux ont accueilli ce documentaire avec un peu de soulagement, je dirais. C'est vrai que les langues se sont un peu déliées après ce magazine. On a parlé plus facilement de... On a ressorti les douleurs, c'est-à-dire avec un processus psychologique normal qui est de faire son deuil. Il faut faire son deuil un jour. Et je crois qu'ils ont assez bien accepté ça. Ça les a un peu détendus. Aujourd'hui, ils sont calédoniens. Ils font partie de ce caléidoscope qui a vécu dans le non-dit. Et il y a 15 ans, quand je suis venue, les gens ne disaient pas facilement qu'ils étaient de bourraille. Et quand ils disaient de bourraille, ils le disaient timidement parce que bourraille signifiait bagnard, a fortiori, arabe bagnard. Donc on ne disait pas trop d'où on était. Ou alors, il fallait avoir une relation de confiance. Les gens n'en parlaient pas. On n'en parlait que le soir à table. Nous, les enfants, on parlait pas, on écoutait. Mais jamais les gens en parlaient. Jamais, jamais, jamais. Donc, tout était caché, quoi. Pendant que les Européens ne parlaient pas, donc on parlait pas des arabes non plus, quoi. Avant, moi, à l'âge de ma fille, 18 ans, je n'ai jamais entendu parler des déportés politiques ou prisonniers, tout simplement. À quoi est dû ? Je pense que c'est surtout culturel. Il y a beaucoup de non-dit, il y a beaucoup de... C'était aussi peut-être une honte que de dire qu'on était enfant ou apparenté à des bagnards. Je n'en sais rien. C'est ce qui se dit, hein. José-Louis Barbonsan, l'homme des non-dits, il a eu le courage de briser la loi du silence en publiant un travail de recherche sur le pays du non-dit. Dans ce pays, on a installé un non-dit parce qu'il était important d'oublier. Il était important d'oublier ce qu'on appelait le temps de la boue, le temps de l'opprobre. et on disait « Ah, mais les vieux, ils ont assez souffert. Il ne faut pas parler de ce temps-là. Ça y est, le temps de la souffrance est fini maintenant. » Et vous avez tout un phénomène de non-dit qui s'est installé et qui fait qu'il a fallu donc, dans les années 70-80, bon, c'est vrai que j'étais l'un des premiers à soulever le tabou du voile, et commencer à dévoiler un certain nombre de choses que j'ai découvert moi-même, d'ailleurs, que je ne savais pas. Mais c'était important pour nous de le faire en tant que Calédoniens d'origine européenne parce que c'était pour moi, en tout cas, l'un des moyens de parler en face à face avec les Canaques parce qu'on ne pouvait pas nous renier une histoire et puis commencer un dialogue constructif à partir du moment où il y a toute une partie dans l'histoire que l'on ne voulait pas assumer. Comme il y avait quand même un mouvement indépendantiste qui avait tendance à vouloir faire partir toute une partie de la population, ceux qui se sentaient vraiment Calédoniens se sont dit « Mais il faut que je trouve des preuves là ! » il faut que je trouve des preuves que je suis là depuis plusieurs générations et que... Et donc, voilà, si on peut dire qu'on a un ancêtre bagnard ou qu'on a un ancêtre canaque, on n'a plus besoin de chercher d'autres preuves. Les années passent, le fardeau s'alourdit, le silence s'accentue et l'étau se resserre sur les déportés et leurs descendants, considérés par la population indigène comme des colons qui avaient pris leur terre et traités d'hommes et d'enfants du bagne par les colons libres. Ils étaient pris entre deux feux. L'interdit et le tabou sont institués. Il leur a fallu attendre les événements des années 80 pour crier et revendiquer leur existence. Lorsqu'il y a eu les événements politiques, que, ici, les descendants de Bagnard en ont parlé, parce que, d'un seul coup, il fallait avoir des racines pour expliquer qu'il n'y ait pas une communauté mais des communautés en Nouvelle-Calédonie. L'histoire le démontre. La grande histoire le démontre. 1818, 1917, 1984, 1988, vous croyez que c'est des révolutions comme ça ? Non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il y a un peuple originel ici. Donc, il faut que chacun s'approprie cette histoire-là comme son histoire. Mais le fait aussi que d'autres sont venus dans ce pays. Ça aussi, c'est notre histoire. Le fait qu'on partage ce pays ensemble. Un jour, nous étions tous seuls. Aujourd'hui, on en avait d'autres. Mais ça, c'est notre histoire, ça aussi. Et qu'il ne faut pas s'opposer à ces choses aujourd'hui. Il ne faut pas les opposer. Il faut les mettre en commun pour dire mais si nous avons partagé ce pays dans la douleur, nous sommes capables de la partager autrement. Jean-Pierre Aiffard, Jean-Pierre Aiffard, que vous avez interrogé, c'est partie des premiers qui ont acquis cette dimension de comprendre ces choses-là. Un pays pour tous. Dialogue entre tous. Ce sont les slogans forts de l'homme politique dans les différentes campagnes électorales pour faire exister et participer toutes les communautés sans exclusion à la construction de la Nouvelle-Calédonie. De 1982 à 1984, la paix civile a régné. Ce que nous avons fait est maintenir la paix. Les Calédoniens circulaient librement, pouvaient travailler et réaliser leurs affaires. Le bilan est simple. Et je pose la question à tous, à vous tous, n'était-il pas mieux de vouloir ensemble la paix et le partage plutôt que d'y être contraints après tant d'années perdues, après tant d'affrontements et trop de deuil. Taillé Païfa, ancien maire de Bouraille pendant 24 ans, est ex-président de l'Assemblée territoriale. Avec lui, pas de langue de bois, un homme exigeant, rassembleur. Il refuse toutes les étiquettes. C'est un syndicaliste de la première heure. Mon frère était syndicaliste et c'était le début du syndicaliste dans ce pays. Eh bien, j'ai fait comme un enfant aurait fait avec son père, mais moi je n'ai pas de père, ma référence était mon frère. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui m'a amené au syndicaliste. J'ai pris le goût et comme on dit, je suis tombé peut-être dans la marmite de potion magique d'ACRX et j'ai fait du syndicalisme. Et jeune syndicaliste, j'ai milité politiquement. J'ai milité politiquement avec le parti de l'Union caïdonienne, donc c'était Canac et Blanc. Et c'est ce qui explique peut-être que j'ai beaucoup d'amis Canac. Et j'ai donc fait un parcours de militant, mais très rapidement j'ai été remarqué par les responsables du parti et donc on m'a proposé d'être élu. J'ai été en 1967 le plus jeune élu de l'Assemblée territoriale, donc le petit parlement local. Il a travaillé avec Jean-Marie Thumaou à l'époque où il présentait cette association. Il a aussi travaillé avec lui au moment où un front a été mis en place. et qui a permis de renverser la majorité au niveau du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui s'appelait l'Assemblée territoriale. Donc Jean-Pierre c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec les Canacs. Donc aujourd'hui il n'est plus le maire de Bouraille mais toutes les années où j'ai présenté cette association c'était pratiquement mon bras-droit. Donc c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup d'affinités avec lui et en quelque sorte l'intercommunalité qu'on a essayé de faire progresser par le milieu de l'association c'est un petit peu son chantier à lui. Bouraille ville de Brousse qui a une histoire dure lourde pour les Canacs comme pour les déportés algériens. Son nom vient du dialecte Canac qui signifie la queue du lézard protégée par la roche percée lieu sacré des Mélanésiens par où l'âme de leur mort rejoint le fond de l'océan où elles reposent en paix. C'est à côté de ce village que les déportés ont fondé un petit coin d'Algérie qu'on appelle la Petite Afrique un endroit qui devait être terrible au XIXe siècle. Des gens de Nouvelle-Calédonie nous rappellent par leur existence même qu'on peut même malgré une souffrance extraordinaire créer un bout d'Algérie de l'autre côté du monde. Alors cette existence d'une Algérie partout où se trouvent des Algériens c'est une marque d'espoir je pense dans le lendemain. D'ailleurs on l'a appelé la Petite Afrique et qu'est-ce que vous savez ça ? C'est l'endroit de Calédonie qu'on appelle la Petite Afrique parce qu'on y a planté beaucoup de datiers et c'est eux qui ont amené les graines les graines ne sont pas venues comme ça c'est eux qui ont amené et depuis Nessadius ça s'appelle la Petite Afrique. La Petite Afrique une région montagneuse fertile où vive la majorité des descendants d'Algériens. C'est au creux de ces montagnes que nous découvrons la propriété de Taïbaïfa. Il a fait construire près de chez lui une case kanak car il estime qu'avant lui il y avait une autre appartenance à cette terre. Il y a un sens profond de la terre un sens de la vie à la terre. Ici la terre c'est la vie l'espérance l'existence. Aïfa est un homme plein de vie qui se ressource par la terre. Un homme qui s'est édifié à une notoriété chez la population bourraïaise. Un homme que tout le monde respecte pour ses principes et son engagement. Monsieur Aïfa est un homme dur avec lui travailleur il va toujours au bout de ses idées pas toujours compris hélas et je pense qu'il a réussi de belles choses qu'il a aidé beaucoup de personnes sur ce territoire et je pense que Monsieur Aïfa est tranquille maintenant et s'il regardait derrière lui je pense qu'il n'aurait pas pour défendre ses idées de justice et d'équité Aïfa s'est engagé dans le monde syndical et politique très jeune on l'a surnommé le calife souvent devant certaines difficultés j'étais obligé de prendre des décisions seul ce qui a certainement ainsi ma position d'homme un petit peu autoritaire qui pour moi ne l'est pas et je pense que c'est certainement à partir de ça et puis peut-être aussi parce qu'armé d'un bout que d'une moustache eh bien mes confrères mes amis mes frères de bourraille ou la population en général un jour vont bâtisser le calife ça ne m'a pas déplu ça ne m'a pas monté la tête quand on m'appelle le calife les enfants on m'appelle un calife je suis content bon sans plus je pense que c'est venu un petit peu de ça du côté un petit peu autoritaire du décideur aujourd'hui ses idées et ses convictions sont palpables la mairie de bourraille sur sa façade des sculptures appellent aux passants les composantes de la population bourraillèse comme le cavalier arabe avec son cheval son fusil son chèche qui semble vouloir sortir du mur pour dire nous existons ici en prenant un témoin le croissant et l'étoile fort symbole culturel de sa civilisation autre empreinte laissée par Taïb Haïfa le logo de la ville de bourraille on a fait le logo le signe héraldique de la commune de bourraille il a fallu intégrer toutes les composantes de cette commune il ne suffisait pas de faire seulement un beau dessin qui ne représentait rien donc vous trouvez le croissant il était important de le signaler pourquoi ? parce que la présence arabe à bourraille est quand même quelque chose d'important puisque de toute façon on a la petite la petite Algérie à Nessadiou Bougen Nessadiou alors ça fait partie de notre fierté et il fallait donc intégrer dans le signe héraldique la présence forte des arabes dans cette commune c'est quand même extraordinaire que le maire de bourraille porte un nom algérien et d'où ça peut venir c'est en même temps fascinant c'est le fruit de l'histoire et c'est une communauté qui se retrouve comme vous avez des communautés d'origine spécifiquement française au Québec qui ont gardé la mémoire du lieu dont ils sont partis et parfois alors ils sont partis volontairement mais si on transférait si on parlait encore d'exil de ceux qui sont partis au 18ème siècle par exemple vers le Québec il y a une partie d'entre eux qui n'était pas spécialement volontaire et qui après le premier temps de la flétrissure de la condamnation de l'exil ou de la déportation se réapproprient leur histoire et à mon avis à juste titre en tirent une forme de fierté d'abord pour avoir survécu pour avoir construit de nouvelles vies avec tant de handicap au départ et tant de lourdeur de lourdeur